Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le rôle d'un cahier des charges de la demande dans le cadre d'un projet Digital Learning. Le cahier des charges de la demande est la première étape de votre projet. C'est aussi le premier document du projet qui sert à formuler les besoins du demandeur ou appelé aussi le commanditaire. Suite à ce cahier des charges, il sera rédigé la réponse qui sera la note de cadrage ou appelé aussi le cahier des charges de la réponse. et celle-ci sera réalisée par votre chef de projet en interne ou par le presse interne en externe que vous aurez choisi. Puis, après ces deux étapes validées, la suite du projet déroulera les étapes suivantes, la conception, la production des ressources pédagogiques, le déploiement de votre dispositif de formation et l'évaluation de la formation. Le cahier des charges est un document important. Il y a d'une part un document de référence du projet et l'expression du besoin et des attentes du demandeur. De plus, il formalise en détail la demande et le plus souvent, celui-ci est élaboré en équipe. Et pour terminer, il ne faut pas oublier qu'il doit être synthétique et formaliser la demande de l'entreprise dans ses dimensions d'enjeux pédagogiques, techniques, stratégiques et organisationnels. Le cahier des charges répond aussi à des critères précis. Il est désigné par la norme X50-759, comme le document contractuel fixant les modalités d'exécution d'une action de formation. Ce document contient les éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour atteindre les objectifs déterminés. Alors, comme il n'existe pas de cahier des charges idéal, car chaque projet est unique, je vous conseille de partir des rubriques de cette norme qui pourront vous servir de modèle pour son élaboration. Voyons maintenant les avantages du cahier des charges. Le cahier des charges est un outil indispensable pour analyser en détail le besoin de formation et donc le projet digital que vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise. C'est un véritable outil de communication, puisqu'il permet aux différents acteurs d'échanger et de se mettre d'accord sur le projet. C'est aussi un outil qui constitue une véritable aide à la prise de décision. Et pour terminer sur les avantages, je rajouterai qu'il permet d'avoir une vision plus précise sur les acteurs qui seront impliqués dans le projet, mais aussi il permet d'avoir une vision plus précise sur l'évaluation des coûts de développement. Pour conclure sur cette vidéo, il faut retenir que le demandeur rédige le cahier des charges de la demande. Ensuite, il est analysé par le producteur, qui lui va élaborer le cahier des charges de la réponse. Et pour terminer, je rajouterai que le cahier des charges de la demande est un document indispensable pour pouvoir construire ensuite un programme de formation pertinent pour votre projet digital learning. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble le rôle d'accueil des charges dans un projet digital learning. Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres vidéos et articles sur l'innovation pédagogique. Merci.